Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la modélisation dans Revit Structure et le transférer d'un robot Structure à l'Analysis pour l'analyse On entre dans Structure, nous utilisons le gabarit de Structure Références Là, juste là Nous avons des frames discates au monde Je sélectionne ça On continue 4 mètres 4 mètres 2 fois 3 fois 4 fois 5 mètres 5 mètres 5 mètres 5 mètres Ça, ça sert des lignes pour la fondation. Maintenant, les autres niveaux, on lit A plus 4, 3 mètres, chaque niveau, il est 3 mètres. R plus 1, R plus 2, R plus 3, et maintenant R plus 4. On va changer des lignes ici. C'est la fondation. On va changer. 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 R plus 1. Pareil, 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 moi aussi, R'Q2, on continue, R'Q3, r'Q3. Merci. R plus 5. Non. Normalement c'est R plus 4. R plus 1, R plus 2, R plus 3, R plus 3. Ok. On sélectionne ça. On fait glisser et déplacer jusque-là. La même chose avec l'autre. On peut continuer. Ça c'était pour les axes, les cadrillages. On rentre ici. On va maintenant placer nos poteaux. On aura des poteaux à l'intérieur. À l'extérieur, ce sera des mires. Ce sera des mires. Sélectionne un poteau. On vient ici. Ce sera un poteau rectangulaire. Des sections, 20 carrés. On clique sur des piquets. Section. On prend ça. OK. 20 carrés. Ce n'est pas encore fini. On va choisir changer les matériaux. Matériaux que nous allons utiliser. Voyez. Le temps 25. dès que le temps. später. Les caractéristiques en �ient dans la physique. Vous voyez là. Le temps 25 l'inc shoe àخر. La densité, dilat la magazine. Is puede que la hauteur de nos éléments. et à plus on a maintenant plus un normalement plus deux et plus on va utiliser on va utiliser le porteur sur le cadrillage on sélectionne le cadrillage ici vous voyez il y a les porteurs qui sont là je clique sur ok deux fois échappe maintenant on va placer les voiles qui sont des murs porteurs le mur en détail on clique on clique sur ces boutons-ci on clique sur mon mur le mur ce sera de 15 cm 150 cm je clique sur modifier j'ai choisi 150 mm la résistance la résistance et 25 Mp la même toujours ok ok on va utiliser qu'il y a un tout c'est un tout ici on peut être dans l'axe axe 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 et j'ai terminé je dois sélectionner les éléments pour bien fixer les contraintes pour ce faire je viens dans le filtre je choisis c'est bon on peut aller en 3D comme au-dessus c'est bon on peut aller en 3D comme au-dessus on doit être là en bas on va on doit être ici en bas je vais essayer de suivre les éléments il fait bon ça va pas mieux c'est le supérieur R puissant maintenant mes poutre iltre relibage et pousser R puissant maintenant on va presser nos poutres, pour les poutres on va les passer en 1 je vais réunir le truc que c'est ici, pour que ce soit un element là il faut, je vais mettre R plus 0 R plus, je vais mettre R plus 0 comme ça, ça respecte en place, on met un néo-pustal, on va définir nos poutres poutres, en béton, on met bien sûr c'est une dimension, 540 c'est 10 piquets, 2040 c'est bon c'est bon c'est bon create d'ici que on c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on a ça on va maintenant remplacer on va remplacer on va remplacer les ouvertures les baies des portes et des fenêtres on revient dans l'architecture on va mettre les dimensions par les expressions là on va modifier la première dimension représente la largeur la deuxième la hauteur donc la largeur sera de 150 2m10 on va mettre en place on va mettre en place le inférieur et là un 1,50 c'est pour notre monde on va le faire ce qu'il y a on va rester ici Le message dit que l'Eventation n'apparaît pas, c'est normal. En 3D, on a nos éléments qui apparaissent. Je vais prendre la lumière à ambrer, on a ça. Sous-titrage ST' 501 Merci. Maintenant, on va placer les portes, les laissons des portes, les piles, la largeur, la largeur, l'ouverture, ça sera les 2,40 m, comme hauteur 2,10 m. C'est bon. Vous pouvez vous placer. On va placer là. Une autre là. On va placer. Vous voyez, on a cette configuration ici. Maintenant, on va continuer. On va placer maintenant la dalle. On va dans la vue R-1. Souture. Sol en plancher. Choisis. On va changer. Déjà, on a une dalle de 5 cm. 150. Modifier. 15. Catégorie. On choisit. La classe. 25. Ok. On va. Je vais mettre la position. Première forme. Ah hum. C'est bon. On clique sur OK. Finalons que, pour ceux qui dépréminent, la réservation pour les dettes d'ascenseur d'Escalier n'est pas prise en considération car notre escalier sera extérieur. Et on va modéliser que le bâtiment s'occupe dans l'escalier. Comme c'est fait. Ici, vous voyez, ça représente réellement le plan des poutraison. Vous voyez là. On voit une poutre. Comment est-ce que ça... Les limites des poutres. On le voit là. Vous voyez le poutre. Merci. Vous voyez. On peut faire des coupes. On fait la coupe ici. On fait une autre coupe. Là. Pour voir nos coupes, il suffit de cliquer là. On a la coupe. On va élargir. On va élargir. Il y a un mur ou à Retour. On fait quelque chose. Avec plus. On nous enим Mucher. On va élargir. C'est plus, plus que là. On peut rendre laampece 1. On énigまり après le victory d'eneur duote. Ici, vous voyez la vue. Bon, on va ajuster à la fin, on rentre là, ok, qu'est-ce qu'il reste, qu'il reste de la difficulté de nouveau.